Salut à tous, c'est Nico du CinéShow et aujourd'hui, on se retrouve pour le renouveau de DC au cinéma. Ou pas. C'est parti pour Black Adam. Black Adam est le nouveau film du DC Extended Universe réalisé par Romy Collet Serra et avec Dwayne Johnson dans le rôle principal. Près de 5000 ans après avoir été doté des pouvoirs tout-puissants des dieux égyptiens et emprisonné très rapidement après, Black Adam est libéré de sa tombe terrestre, prêt à faire régner sa forme unique de justice dans le monde moderne. Alors Black Adam, c'est un film qui se fait attendre depuis quelques mois maintenant, puisque la promotion du film a été assez intense. Le film se présente comme le renouveau du DCU et il en a clairement besoin car, on va pas se mentir, le DC Extended Universe est quand même assez bordélique. Car avec l'histoire de la Snyder Cut et du Snyderverse, le DCU en a pris un sacré coup et même s'il y a certains films que je trouve vraiment bons dans ce DC Extended Universe, il est vrai que l'ensemble manque énormément de cohérence. Et donc ce Black Adam est censé corriger tout cela, notamment grâce à l'arrivée d'un nouveau héros, Black Adam incarné par Dwayne Johnson. L'acteur est d'ailleurs l'outil principal au niveau du marketing de ce film avec un autre élément dont on va parler juste après, mais c'est vrai qu'il a été très présent dans la campagne de communication, dans les interviews, dans la promo, tout ça, tout ça. Et il était vraiment, on avait vraiment l'impression qu'il voulait changer l'univers DCU au cinéma, il faisait quand même des grands discours là-dessus. Et ça fait plutôt plaisir de voir un acteur très investi dans son projet, ça donne un petit peu envie d'en savoir un plus. Et l'autre outil marketing important ces derniers temps, c'était la présence dans la scène post-générique d'un élément assez important. Je ne vais pas dire ce que c'est pour ceux qui ne seraient toujours pas au courant, mais on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc je n'avais qu'une seule envie, c'était de voir un bon divertissement, je ne m'attendais pas à un film exceptionnel, je voulais juste passer un bon moment avec de bonnes scènes d'action et plein d'explosions, tout ça, tout ça. Et donc est-ce que j'ai aimé ce Black Adam ? Oui, mais sans plus. Comme je l'espérais, j'ai passé un bon moment devant le film, mais ça s'arrête là, puisqu'en effet le film est loin, très loin d'être mémorable sur plein d'aspects, il reste plutôt correct dans l'ensemble, je ne vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment, j'ai quand même apprécié le visionnage, et là-dessus je pense que clairement ils ont exagéré sur le terme de renouveau du DCU, ce n'est pas le cas. Tout d'abord, pour ce qui est du casting, ce n'est pas parfait. Dwayne Johnson dans Black Adam fait le taf, il n'est pas exceptionnel, de toute façon j'ai aborécié beaucoup Dwayne Johnson, en tout cas des films avec Dwayne Johnson, mais ça n'a jamais été un acteur extraordinaire, et là il joue bien, mais ce n'est pas non plus incroyable, il fronce les sourcils pendant tout le film, ça, ça me fait beaucoup rire, j'avoue que c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire chez Dwayne Johnson, c'est le fait qu'il fronce tout le temps les sourcils, il y a plein d'eux mèmes avec ça qui me font beaucoup rire, mais dans tous les cas, voilà, il joue bien, mais ce n'est pas extraordinaire. Deux, trois acteurs dans les rôles secondaires sont sympas, je pense à Pierce Brosnan, même s'il a l'air de se faire un petit peu chier quand même pendant la plupart des scènes, mais il est stylé en Dr. Fate, Atom Smasher, je crois que c'est ça le nom, il est sympa aussi, pareil pour Cyclone, mais sinon, voilà, on ne peut pas dire que les performances d'acteurs soient particulièrement impressionnantes, en même temps, vu les personnages du film, ce n'est pas vraiment étonnant, puisqu'en effet, les personnages sont très peu développés, tout comme l'ensemble du film d'ailleurs, on en parlera un petit peu après. Pour ce qui est de la musique, elle est composée par Lorne Valfeu, et je la trouve vraiment de qualité, pas extraordinaire, je ne pense pas que ce thème va être mémorable et va marquer les années, par contre, il accompagne plutôt bien les scènes d'action, et j'aime bien le thème de Black Adam, je trouve qu'il est plutôt sympa, sans être extraordinaire. Même si on peut reprocher une utilisation trop appuyée des musiques, car il n'y a quasiment aucune scène où il y a du silence, en fait, c'est tout le temps de la musique, et parfois, il y a même des choix au niveau de la musique qui sont un petit peu bizarres, on va avoir du Painted Black, à un moment donné, ça n'a pas trop trop de sens, si ce n'est faire une scène un peu stylée, entre guillemets, ça a fait un petit peu penser à Suicide Squad sur certains aspects, et d'ailleurs, on va en parler après, parce qu'il y a d'autres éléments qui y font penser, la musique, des fois, est un peu en mode aléatoire, quand même. Ensuite, pour ce qui est de la mise en scène, elle est plutôt correcte, de toute façon, Raome Colesera, c'est un réalisateur que j'apprécie bien, il a fait pas mal de films aimés, avec Liam Neeson, comme The Passenger, Non-Stop ou Sans Identité, c'est des films que j'aime pas mal, surtout Non-Stop, qui est vraiment très très cool, mais il a aussi fait Jungle Cruise l'année dernière, il me semble, ce qui était très sympa aussi. Donc, c'est un réalisateur qui fait le boulot, sans être exceptionnel, et là encore, je trouve que ça va, même si je trouve que le montage n'est pas parfait, un peu trop charcuté, et que quelques utilisations de ralentis sont un petit peu abusées, on sent qu'il veut un peu imiter le style de Snyder, par un moment, et déjà que chez Snyder, parfois, c'est un peu abusé, là, je trouve qu'en plus, on n'a pas la pâte artistique, enfin, le visuel qui fait qu'on apprécie les ralentis de Snyder, en tout cas, pour ma part. Donc, la réalisation est correcte, mais elle n'est pas parfaite non plus. Par contre, pour ce qui est des effets spéciaux, ils sont vraiment de qualité, il y a quelques effets, évidemment, qui ne sont pas très très beaux, mais dans l'ensemble, ça s'en sort beaucoup mieux que d'autres films de super-héros sortis récemment, donc je trouve quand même que c'est du bon boulot, sans être extraordinaire encore une fois, mais voilà, ça va. L'humour est assez bien dosé à mon goût, je trouve qu'il y a juste un ou deux passages pas forcément parfaits, mais les quelques touches d'humour marchent bien, je trouve que ça marche bien avec Ben Johnson, la dynamique entre Black Adam et le gamin est plutôt sympathique, même si, clairement, Pompey, c'est en Terminator 2, mais il y a deux ou trois petits éléments d'humour que je trouve plutôt sympa et qui collent bien avec l'univers du film. Par contre, je trouve que le rythme du film est beaucoup, beaucoup trop rapide. En fait, le film enchaîne trop les éléments, notamment durant son introduction qui va très très vite, et c'est un peu compliqué, en durant les 10-15 premières minutes, c'est vrai qu'il y a pas mal d'informations, il y a des fois où j'étais un petit peu perdu, enfin, pas dans le sens où c'est ultra complexe, mais c'est vraiment raconté de manière assez charcutée, on a un peu l'impression qu'il y a eu des re-shoots ou des coups, comme Suicide Squad, en fait, on a un peu ressenti ça, c'était moins flagrant quand même, mais c'est vrai qu'il y a quelques éléments un peu chelous là-dessus, au niveau du rythme, ça enchaîne vraiment beaucoup trop vite, il y a peu de scènes d'exposition, alors je sais qu'on n'est pas là pour le scénario, et d'ailleurs, si vous vous attendez à un film au scénario extraordinaire, n'allez pas voir Black Adam, je vous préviens tout de suite, c'est juste de l'action pendant deux heures non-stop, avec quelques petits dialogues et quelques scènes plus calmes, mais franchement, ça se compte sur les doigts d'une main, et ils ne sont pas extraordinaires en plus de cela, donc clairement, niveau drame, développement de personnages, etc., le film est vraiment très simpliste, et très peu intéressant à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le méchant du film, alors, c'est un peu Black Adam, mais bon, on se rend compte très vite que c'est un gentil, un petit peu méchant, mais voilà, par contre, le méchant qui arrive vers la fin du film est assez haussé, enfin, je trouve vraiment qu'on s'en fout totalement, le design n'est pas du tout intéressant, genre, c'est cliché au possible, il y a plein de clichés dans le film d'ailleurs en général, mais c'est vrai que le méchant, j'en ai rien à péter, c'est assez triste, en plus, les effets spéciaux au niveau de son visage ne sont pas incroyables pour le coup, par contre, ça amène à une scène avec Dr. Fate qui est vraiment cool pour le coup, où il y a notamment quelques petites idées de mise en scène avec un casque, on va alterner entre différents casques, je trouvais que c'était plutôt sympa comme visuel, mais voilà, il y a juste cette scène-là qui est sympa avec ce méchant, mais sinon, j'en ai vraiment rien à péter de ce méchant, c'est l'un des méchants les plus oubliables, je pense, de ces dernières années dans les films de Super-Héros. Et pour ce qui est du personnage de Black Adam, je trouve qu'il est plutôt bien introduit tout de même, alors, je ne lis rien en comics tout ça, donc je ne sais pas du tout si ça respecte bien l'univers des comics, par contre, je trouve qu'on nous a promis un héros un petit peu plus violent d'habitude, c'est le cas, alors, il n'y a pas énormément de sens et pas très très gore, mais par contre, on sent vraiment que les coups sont assez brutaux, notamment au début du film, donc là-dessus, c'est très appréciable, parce que ça change un petit peu, et ça donne un truc un peu intéressant et qui change un petit peu de ce qu'on voit de base dans le cinéma super-héroïque, mais par contre, même si ses origines sont quand même un petit peu intéressantes par rapport à ce qu'il y a avec son fils notamment, par contre, clairement, pour l'avenir du DCU, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire de ce personnage tant, bah, il a très très peu de background quand même, il n'a quasiment aucune expression, il n'est pas particulièrement intéressant honnêtement, même si Dwayne Johnson, il est classe, il n'y a pas de soucis, en soi, ils veulent introduire un truc avec un autre personnage dont je ne peux pas parler, sinon ce serait spoilé, mais voilà, ils veulent le réutiliser un petit peu plus tard dans le DCU, et honnêtement, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire d'intéressant avec ce personnage, je vais être honnête, les trucs stylés, ça c'est possible, des trucs un peu bêtes, mais par contre, des trucs vraiment intéressants avec un propos fort, je ne suis pas sûr, honnêtement, je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent faire de ce personnage, même s'il est bien introduit, il est classe, il n'y a pas de soucis, mais je ne vois pas ce qu'on peut faire de vraiment intéressant avec ce personnage, à vous de me le dire dans les commentaires, si jamais vous voyez une approche intéressante, mais je ne sais pas du tout comment ils vont traiter ce personnage. Mais le problème principal du film, je trouve, c'est qu'il est ultra basique, ultra générique, tout ce qu'on a vu dans ce film, on l'a vu dans d'autres films, mais tout, que ce soit la Justice Society, c'est les X-Men, avec le manoir, le vaisseau, Dr Fate, c'est Dr Strange, Dr Strange, Amanda Waller qui présente l'équipe, pareil, c'est 7 Squad, enfin, il y a plein de trucs, la relation entre les gamins et Don Johnson, c'est Terminator 2, il y a plein d'éléments qui sont déjà vus dans d'autres films, et un petit peu mieux quand même, ce qui fait que le film n'est pas détestable, parce qu'il est quand même bon, je trouve, au moins il est divertissant, il ne perd pas de temps à faire beaucoup de scènes d'exposition, c'est parfois assez problématique quand même, mais on ne peut pas lui reprocher le fait que ça s'égare dans des intrigues inintéressantes, mais clairement, ça rend le film totalement basique, et interchangeable par rapport à d'autres films du genre, et c'est ça qui est dommage, je trouve, c'est que malgré quelques petits éléments intéressants, le film, finalement, pour un film qui est annoncé comme le renouveau du DCU, excusez-moi, mais on est loin, mais très loin d'un renouveau, on est même sur une formule assez basique, et qui est déjà vue, donc c'est vraiment dommage à ce niveau-là, je m'attendais à quelque chose un petit peu mieux, mais bon, c'est un film que j'ai trouvé divertissant, je ne trouve pas qu'il est mauvais, mais voilà, je pense que j'aurai oublié d'ici quelques mois, donc c'est vraiment dommage. Juste avant de conclure, je vais revenir vite fait sur la scène post-générique, donc si jamais vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à aller à ce time-code, juste ici, voilà, comme ça vous ne serez pas spoilé, mais normalement vous savez déjà tous ce qu'il va y avoir dans cette scène post-générique, mais je voulais en parler vite fait. Donc dans cette scène post-générique, on nous confirme le retour d'Henri Cavill en Superman, et je vous avoue que même si je suis plutôt content, voire même très content, parce que pour rappel, Man of Steel, c'est mon film de super-héros préféré all-time, donc voilà, je suis très content. Bah, je vous avoue que, étant donné qu'on reconnaît clairement que c'est le Superman de la version Weddon, parce qu'il a le costume, déjà le costume coloré, en plus, un petit peu saturé, dans le sens où la colorimétrie est beaucoup moins grise que ce que c'était chez Snyder, et en plus de ça, il y a une sorte de petite mèche, comme dans Superman Returns, c'était un autre film, mais du coup, j'ai l'impression qu'il soit revenu à un Superman un peu classique, et pas celui qu'on avait de base, et j'avoue que ça me dérange un petit peu, et que je sais pas trop si j'ai envie de voir ça, et qu'en plus, la musique de John Williams, c'est pas la musique d'Anne Zimmer, pour le faire revenir, ça je comprends pas, parce qu'on avait reproché ça justement à la version Weddon, d'avoir utilisé le thème de Superman de John Williams, c'est pas celui d'Anne Zimmer, ce qui est totalement incohérent, et ils refont la même chose, alors qu'ils avaient dit que c'était le renouveau, on évite de faire de la même erreur, etc., pourquoi vous utilisez la musique de John Williams ? Je comprends pas, ça sert à rien, ils auraient dû mettre la musique de Man of Steel, ça aurait été tellement plus fort, mais non, ils l'ont pas fait, donc j'avoue que je suis content, mais apparemment, ils ont annoncé un Man of Steel 2, et enfin, je ne demande que ça, mais est-ce qu'il sera aussi bon que le premier ? Surtout avec cette version de Superman, je suis pas sûr, franchement je suis pas sûr, donc à voir, mais je suis assez métigé de ce point de vue. Donc pour conclure, Black Adam, c'est un divertissement honnête, sans prétention, qui est plutôt sympathique à suivre, il y a de la baston, ça s'arrête jamais, il y a beaucoup de bagarres, par contre niveau scénario, c'est vraiment pas bien du tout, et c'est très très générique malheureusement, très peu mémorable, ça reste un divertissement honnête, et si jamais vous voulez juste aller au cinéma, voir un film d'action bourrin, et assez divertissant, je pense que ça devrait faire l'affaire tout de même, mais voilà, vous attendez clairement pas un chef d'oeuvre, parce qu'on en est très loin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico, du Ciné Show, à bientôt. Sous-titrage ST' 501